Bonjour, je suis Philippe Célin, le président de la Fédération des acteurs de la compétence de Normandie et nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Babot, président et fondateur de l'Institut Sapiens. Donc j'ai une question très simple à vous poser. Quelle est la place selon vous de la compétence dans notre société aujourd'hui, puisque vous considérez que le XXIe siècle sera le siècle de la compétence ? Cette place, elle est absolument centrale. Alors la compétence, elle a toujours été fondamentale pour l'homo sapiens, parce que c'est comme ça qu'il a survécu, c'est comme ça qu'il s'est développé et qu'il en est aujourd'hui là où il en est. Mais on peut arriver à dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment entrés depuis une vingtaine d'années dans l'ère de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme cognitif. C'est-à-dire qu'autrefois, c'était la terre qui était importante, puisqu'il fallait posséder la terre et c'était d'ailleurs les gens qui étaient puissants, c'était ceux qui l'avaient. Puis il y avait l'industrie, la capacité à produire. Aujourd'hui, on est passé dans un moment où la richesse des nations et d'ailleurs la richesse des individus vient de leur compétence, de leur capital humain, parce que c'est essentiel dans une époque de plus en plus complexe, de plus en plus de facteurs à comprendre, de plus en plus interconnectés et avec évidemment la nécessité de travailler avec des machines. Et autre question un peu plus fine, quel est selon vous le rôle des territoires et finalement de notre secteur, la formation professionnelle, dans cette accélération finalement du développement de la compétence au travers des différentes transitions que nous vivons et qui s'accélèrent elles aussi ? Quel serait finalement notre rôle demain selon vous ? L'un des paradoxes de la répartition, de la prospérité depuis une cinquantaine d'années, c'est qu'elle est inégale. Elle s'est faite au profit des grandes cités qui, inventées il y a environ 9000 ans, se développant, ont concentré toujours les forces d'innovation, les forces de progrès et ça c'est tout à fait normal. Et en même temps, on voit se développer le besoin pour des modes de vie qui sont peut-être plus en phase avec quelque chose qui pourrait se rapprocher de les traditions, de ce qu'on pourrait vouloir en tant qu'être humain, donc un temps plus large, plus d'espace, les racines. Et donc le territoire est paradoxalement maintenant à la fois l'endroit où on a encore du mal à mettre de l'activité économique et l'endroit où pourtant cette activité a vocation à se développer. Et bien c'est ce tournant, c'est cet enclenchement qui doit être fait aujourd'hui avec l'implantation de la compétence qui a une grande chance par rapport aux terres et par rapport à l'industrie, c'est qu'elle peut se faire à peu près partout. Et puisqu'on parle de transition, quel est selon vous l'impact justement des transitions écologiques, tout ce qui traite du développement durable, sur les différents secteurs d'activité et comment allons-nous faire pour nous adapter en fait à ces transitions qui se sont accélérées ? Il n'y a probablement pas un secteur qui va ne pas avoir de transformation profonde, exactement comme le numérique passe comme une tornade sur l'ensemble des secteurs, peut-être pas exactement au même moment, ce qui fait que certains ont l'impression, en l'espace d'un instant, qu'ils ne sont pas vraiment concernés. Mais en réalité, on voit bien que la transition écologique, c'est une transition extrêmement profonde de la façon dont on pense la création de valeurs, dont on pense d'ailleurs la notion même de valeurs, peut-être même d'ailleurs la notion de bonheur, en tout cas notre rapport à l'environnement. Et ça, ça implique que quand on produit, on mette dans notre bilan quelque chose qui jusque-là n'y était pas évidemment, c'est-à-dire notre impact extrêmement profond, en plus d'ailleurs de l'idée d'impact social. Ça veut dire que votre état d'esprit en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, il est complètement différent. Et ça veut dire aussi que vous avez des investissements faramineux à financer, probablement une conséquence inflationniste. Vous avez probablement une forme de démondialisation, c'est-à-dire que vous allez avoir moins de flux qui viendront de 10 000 km de loin, sauf les flux qui sont évidemment automatisables sur des formes de 0 et de 1. mais si c'est les marchandises, elles viendront de moins loin. Cette déglobalisation, si vous voulez, elle va impliquer des formes d'inflation, mais aussi des formes de redimensionnement des filières. Donc on voit très bien que c'est tous les secteurs qui sont concernés. Et de manière, j'allais dire, plus directe et plus pratico-pratique, si vous deviez vous adresser à un salarié, à un chef d'entreprise, à un ordre d'emploi, que pourriez-vous lui dire pour l'inciter à se former et pourquoi se former aujourd'hui ? Autrefois se former, c'était un vecteur de progrès. Aujourd'hui, c'est d'abord un vecteur de survie et ensuite de progrès. C'est le paradoxe de l'arène rouge d'Alice qui court avec l'arène rouge et qui dit « mais on court et pourtant on reste au même endroit ». Et l'arène rouge lui répond « mais on court pour rester au même endroit ». C'est l'idée de la biologie évolutionniste. Il faut évoluer en permanence pour survivre à un environnement qui lui-même évolue. On n'a jamais été dans un environnement qui a progressé si rapidement avec des changements si rapides, si brusques et si difficiles à aborder. Notre intelligence, depuis qu'on est homo sapiens, elle a été justement l'outil qui nous a permis de répondre à l'incertitude. Cette incertitude est plus grande que jamais. Il nous faut plus de formation que jamais. Ce n'est pas une option. Finalement, on est devant un écosystème qui est lié au développement de la compétence extrêmement complexe. On essaie, nous acteurs, d'absorber cette complexité pour rendre digeste finalement cet accès à la compétence. Mais quelles seraient vos solutions pour arriver réellement à simplifier cet accès ? Évidemment, déjà, la simplicité, c'est l'idée numéro un. Souvenez-vous, Google, quand il est arrivé, était face à des plateformes comme AltaVista ou Yahoo, extrêmement complexes, plein de choses. Eux, ils sont arrivés, le rectangle blanc. Vous posez votre question, vous avez votre réponse. La grande force de Google, ce n'était pas seulement le règle-rythme, c'était la simplicité. La simplicité, ça veut dire aussi pour des êtres humains qui sont comme nous tous, on a des capacités cognitives qui sont limitées, des capacités mémorielles aussi qui sont limitées. On a besoin d'avoir une connaissance claire des différentes offres. Quand il y a trop d'offres, par exemple, notre cerveau, c'est trop pour lui. Donc, il a besoin d'avoir une connaissance claire. Donc, donner accès dans un monde de plus en plus complexe aux gens à la simplicité en simplifiant les offres, en leur montrant les grandes offres et aussi en développant une relation de confiance avec eux, c'est la clé pour arriver à enclencher un acte dans un monde où, encore une fois, on est tous dans un monde où on sent qu'il y a de plus en plus d'incertitudes, de plus en plus de dangers. Et ça, très souvent, notre réaction, elle pourrait justement être de suspendre l'action, de suspendre le jugement. Et bien, pour précipiter la réaction, pour être capable d'entreprendre des choses, il faut avoir des institutions, des organisations qui vont accompagner, qui vont montrer, qui vont éclairer, qui vont donner du courage, encourager. Très bien. Merci beaucoup, Olivier. Affaire à suivre, je vous imagine, dans un prochain livre qui traitera de ce sujet. Oui, en février. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.